Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait du troc, d'accord, tu me donnes ta chemise, je te donne une bouteille de vin, d'accord, on devait du troc comme ça. Et après il y a eu des pièces de métaux précieux, du vrai or, du vrai argent, il y a encore quelques dizaines d'années, c'était ça, l'argent était en argent et l'or était en or. Parenthèse, ce n'est pas le sujet, mais c'est intéressant de savoir, aujourd'hui c'est fini, ils ont dit à la place d'avoir du vrai or, du vrai argent, on va donner des papiers, ou des pièces d'aluminium, et tu as la contrepartie qui est dans la banque, ça a tenu quelques années, depuis longtemps c'est mort, la contrepartie n'existe pas, tu as beaucoup beaucoup de papiers, beaucoup beaucoup de pièces qui valent rien, et on te fait croire que ça vaut quelque chose. Et quand tu sais cela, tu veux vraiment acheter de l'or, j'ai ici un type que j'ai vu il y a une semaine, il m'a dit, j'ai acheté de l'or, mais comment tu as acheté de l'or ? Ben oui, j'ai un papier, mais attends, j'ai un lingot dans la banque. Je lui ai dit, mon cher ami, tu t'es fait avoir. Chaque lingot d'or physique qu'il y a dans le monde, il a été vendu 300 fois en moyenne, 300 fois, il y a 300 personnes qui ont le même papier que toi. C'est tout de l'arnaque du premier, pourquoi le monde est tellement plein de voleurs aujourd'hui ? Parce que les dirigeants montrent l'exemple, alors le peuple y suit, d'accord ? Alors c'est tout de l'arnaque de A à Z, les grandes banques, ceux qui ont la confiance, on est censé avoir confiance, c'est le plus grand voleur. Essayer d'acheter de l'or physique, c'est presque impossible. En banque, presque impossible. Presque impossible. Ça c'était, je vais faire la parenthèse. En fait, l'argent, c'est du pouvoir. L'argent, tu as un pouvoir de te nourrir, tu as un pouvoir pour acheter ce qui te donne du plaisir physique. Même les femmes, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il aura aussi des belles femmes. Ça marche ensemble. Et après, quand il a marre des belles femmes, il a du pouvoir, du pouvoir sur les gens. Il rentre dans la politique, d'accord ? Pour être quelqu'un, les honneurs. L'argent permet de subvenir à nos besoins physiques. Maintenant, les besoins physiques, il y a les besoins qui sont nécessaires, les besoins qui sont superflus. Il y a une bataille très grande qui est entre notre esprit et notre corps, qu'on doit prendre de ce monde ce qui est nécessaire et pas plus. Quand on va vouloir prendre plus que ce qui est nécessaire, on rentre dans un esclavage de notre corps. Quelqu'un qui a une addiction à certains plaisirs physiques, il est esclave de cette addiction. Les cigarettes, c'est un budget. La drogue, on ne parle pas. Celui qui prend des rails de cocaïne, il faut assurer. Tout, n'importe quoi, celui qui boit, toute addiction à un plaisir physique, nous fait descendre, nous qui sommes à la stature, un être à la stature divine, à l'image de Dieu, de descendre à la grandeur de cette addiction. Rien. Tu es esclave de quelques petits papilles gustatives de ta langue ou d'autres organes du corps. D'accord ? Il y a une bataille très grande. La société occidentale, elle se bat pour, au contraire, développer ça. Développer même des plaisirs, des besoins qu'on n'avait pas normalement. C'est voir, des pubs, des choses qui vont créer chez toi des besoins qui n'existent pas. La voiture, par exemple. Alors, moi, je viens de Genève. J'ai vu, dans ma jeunesse, je crois qu'il n'y a aucun pays au monde où il y a autant de Rolls-Royce au mètre carré. D'accord ? La Rolls, c'est une voiture. Bien. Je crois que la Rolls, c'est la meilleure de l'époque. Elle ne vaut pas le taco d'aujourd'hui. Au point de vue de la sécurité, de tous les paramètres techniques, aujourd'hui, le taco le plus nul, il vaut la Rolls de l'époque. Mais, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aurait pu très bien se contenter d'un taco de l'époque. D'une Rolls de l'époque, encore mieux. Mais, on crée chez nous maintenant, il y a une concurrence. Ça n'a pas le dernier cri, la dernière voiture. Alors, non seulement au niveau de l'épidermique du ton postérieur, c'est pas aussi agréable. C'est terrible. Parce que, quand tu roules dans un taco d'il y a 50 ans, ça fait un peu tough, 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 alors qu'aujourd'hui, ça fait un peu moins. Quelle souffrance pour l'épidermique du postérieur ? 20 000 euros. C'est important. Et surtout, le regard des autres. Le regard des autres. Tu prends un taco, comme on te regarde. Tu prends la dernière Jaguar, ou la dernière BMW coupée, je ne sais pas, d'accord, comme on te regarde. C'est ça l'argent. L'argent, c'est le pouvoir que j'ai maintenant de satisfaire des besoins physiques en grande partie inutiles. Il y a ce qui est utile, le strict nécessaire, oui. Mais qui peut dire, qui est celui-là qui vit avec le strict nécessaire ? Il n'existe pas. La question, c'est combien de t'as-tu superçu ? Beaucoup, 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 ou un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins ? Mais c'est clair qu'on crée une concurrence et une recherche de l'argent, te faisant croire qu'avec cela, tu vas satisfaire tous tes besoins. C'est vrai. Plus t'en as, plus tu satisfais. Mais tu satisfais quoi ? Tu satisfais ton corps. Or, l'assouvissement des plaisirs du corps ne donne pas le bonheur. Il empêche un peu le malheur. Quelqu'un qui n'arrive pas à finir ses fins de mois et ne peut pas offrir un manger à ses enfants ou un cadeau quand il faut à sa femme ou à ses enfants, alors il a une certaine tension, une certaine tension, c'est dur, d'accord ? Et le fait d'avoir l'argent permet de ne pas avoir cette tension. Mais ça s'arrête là. Il n'y a personne qui ne s'est réalisé parce qu'il avait de l'argent. C'est à peu près même le contraire. Parce qu'avec beaucoup d'argent, soit ils tombent dans des folies de plaisir du monde, ils perdent toute stature humaine, par exemple animale, soit ils passent à autre chose. Ils ont compris que le bonheur n'est pas là, ils cherchent autre chose. Ça dépend à quel point ils ont une finesse d'âme ou pas. Le bonheur provient assurément d'une chose que l'argent ne peut pas acheter. Il vient d'une richesse spirituelle. Et c'est clair que la recherche de l'argent, plus que ce qu'il en faut, elle casse la recherche du spirituel. Comme dit Maïmonide, la construction du spirituel est la destruction du matériel. La construction du matériel est la destruction du spirituel. C'est l'un proportionnellement à l'autre, proportionnellement inverse à l'autre. Maintenant, en hébreu, l'argent se dit Kesef. Kesef, c'est un du mot, Kesef, c'est-à-dire attirant. C'est attirant. C'est super. Ça attire. Parce qu'effectivement, ça permet d'assouvir mes besoins physiques. Soin de l'argent, on se voit déjà que notre imagination nous fait des clichés, les vacances, les voitures, le bonheur. Et tu as des pubs. Tu les vois comme ça, il y a le souriant, elle derrière lui, blonde, souriante aussi avec les enfants, avec les cocotiers. C'est joli. Tu vas là-bas au cocotier, tu n'as pas le même bonheur. Elle est où la femme ? Elle est où les enfants ? Elle est où l'unité dans le couple ? Ça n'existe pas, ça. Et ça ne s'achète pas avec de l'argent, c'est clair. Vu que le monde occidental qui est basé sur le corps, il n'a rien d'autre à proposer, et il ne se trouve pas que les gens tombent en dépression, alors ils créent sans cesse des nouveaux besoins, et comme ça, une course effrénée pour encore plus, encore plus, encore plus. Si ça s'arrête, alors toute l'économie s'écroule, et surtout, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas rien à faire. Donc on fait vivre aux gens, depuis l'école, tu dois arriver à ton bac, sinon t'es un raté, après tu vas faire un bac plus, sinon t'es un raté, après tu vas faire un papier, après. Et en fonction de ton compte, du nombre de zéros que tu as dans ton compte en banque, t'as réussi ta vie. C'est une chose plus ridicule que ça, n'importe quel gosse de 16 ans y comprend que c'est pas là, mais il n'y a rien d'autre à la place. Et tout le monde fait comme ça, alors on rentre aussi dans... et on a peur aussi qu'on soit pauvre, c'est vrai, être pauvre c'est pas agréable. Mais encore une fois, tu peux trouver un juste milieu, tu n'es pas d'être pauvre, mais qu'on ce qu'il faut, correct, bien, pas plus. Ça c'est le but qu'il faut viser, correct, pour pouvoir, le reste de son énergie, pas l'investir pour la recherche de l'argent, c'est-à-dire des plaisirs du corps, mais pour les plaisirs de l'âme, qui sont eux qui nous remplissent, qui sont vraiment la vraie richesse. Quelqu'un connaît bien avec lui-même, il est proche d'Hachem, il sent, il a une confiance en Hachem, il sent la main d'Hachem partout où il est, et il transmet ça dans sa famille, ça rayonne, avec la paix dans le couple, avec le respect avec les enfants. Il a des enfants après aussi, à l'image de Dieu, des gens, tu ne peux pas avoir de petits enfants ici dans le quartier, ils ont un regard brillant, ils sont gentils, ils sont bien, ils sont... Voilà, et tu en as d'autres que Hachem Ishmor. Ça, ce n'est pas de l'argent qu'il fait, certainement pas. Ça c'est... Travailler au contraire à mettre notre énergie dans l'essentiel, le vrai, et pas le faux. Le corps, j'appelle ça le faux, parce que c'est passager. C'est... Il y a une partie, on ne peut pas vivre sans corps, on a besoin du corps, mais ça passe. Tout ce qui est passe est mensonger. Tout ce qui reste, c'est la vérité, parce que c'est branché à Hachem, Hachem c'est ce qui reste. La seule chose qui va rester dans le monde, c'est Dieu. Tout un beau jour a disparaître. Même la séance, elle dit qu'au bout de quelques milliards d'années, il y a un big crunch, il n'y a ni soleil, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Ok, alors qu'est-ce qui reste ? Il y a Hachem. Dieu nous donne la possibilité de nous brancher avec lui. Et quand je me branche avec lui, je deviens éternel aussi. Pas mon corps. Un beau jour, quand on lui dit « Baba, il t'a bien travaillé, et nous on continue. » Et ça, ça remplit la personne. Et le corps aussi, il est content de ça. Le corps, quelque part, il a été créé pour me servir. Et pas que moi je le serve. Et quand il fait son rôle de me servir, il a épanoui. les maladies. La médecine dit que la majorité, il y en a qui disent toutes, la majorité des maladies sont psychosomatiques. Ça veut dire que c'est « psycho », c'est que ça veut dire « psyché » qui signifie « âme » en grec, le psyché c'est l'âme. « Soma » c'est le corps. Ça veut dire que tu as un symptôme dans le corps qui provient d'une source qui est dans le psyché, dans l'âme. On est d'accord, presque toute la médecine est d'accord que tout vient du psyché. Tu as un médecin qui soigne le psyché, ce n'est pas un seul. Ils ne connaissent pas ? Ils ont ouvert un truc qui s'appelle le psyché, le gosse, le gosse et la science, la psychologie. Les séances du psyché ils vont en tâtonnant, chaque 10 ans il y a une nouvelle méthode qui sort, oui, non, ça sert un peu mais en tâtonnant ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas les outils pour. La Torah ne parle que du psyché. La Torah, c'est le système de fonctionnement de l'âme. C'est ça qu'on a reçu. Pas plus grand cadeau que cela. Maintenant, quand tu vas réaliser ton âme, alors elle est en bonne santé, forcément le corps il ira bien aussi. Un corps qui est là pour servir une âme qui joue son rôle, normalement ne tombe pas malade. C'est impossible. Voilà, que Dieu nous sauve des tentations de l'argent qui nous donnent ce qu'il faut et pas plus. C'est une bonne bénédiction ça. Peut-être ce qu'il faut et pas plus. C'est tellement non médiatique. D'accord ? Tout le monde rêve de richesse en courant qu'ils seront heureux comme ça. Un peu, un peu de jugeote et de cervelle montre très clairement que ce n'est pas du tout. Cela simplement, on est tellement gavé de messages de ce genre-là que on commence à le croire. Ba'oh Adonai, v'oram Amen, v'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada